alors bonjour tout le monde j'espère que ça va bien donc aujourd'hui durant cette vidéo cette quatrième vidéo on va traiter le deuxième chapitre la totalité du deuxième chapitre de la matière économique monétaire et financière 2 dédié aux étudiants du semestre 4 bien sûr ce chapitre s'articule sur le système bancaire marocain quels sont les acteurs du système bancaire marocain qu'ils sont leurs missions etc etc et quels sont les grands réformes les désignons le système bancaire marocain alors le système bancaire marocain les principaux acteurs qui ont fait la distinction faite par la dernière loi bancaire de 2015 bien sur les que chaque côté ou à les autorités monétaires les qu'ils ont fait la banque marocain donc ils ont distingué entre quatre acteurs ou bien entre quatre acteurs principaux le système bancaire alors je n'aime pas les acteurs en a le premier acteur on a les organes de consultation bien les organismes et les organisations de consultation les acteurs financiers financiers les humains les qui dira vraiment la mission financière les qui dira le système bancaire en a les autorités les autorités de régulation bien sûr humains les qui réguler c'est la régulation la c'est une intervention les que j'aime les autorités bien sûr les autorités supérieures au niveau monétaire ou au niveau financier ou en a les organisations professionnelles alors je n'aime pas les organisations de compte les organes de consultation les organes de consultation les gens n'aiment les 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 consultations en ce qui concerne l'activité et le système bancaire alors à l'année le premier organe ouel le conseil national du crédit et de l'épargne alors le conseil national du crédit et de les parlementaire automatiquement un objectif c'est la consultation au sujet de toute question liée à leur à l'orientation de la politique monétaire et du crédit ainsi que leurs moyens de réalisation et n'est même les qui brouilles par exemple la banque centrale les les différents les autorités monétaires ils brouilles d'une mesure monétaire ou la ouah de l'intervention le cadre dire le système bancaire bien sûr pas mais les organes qui mènent chez vous ils diront dans la consultation qui s'ouvre l'on qui se tâche romane bien sûr il y a d'ailleurs le concept exact et c'est écharat mais on voit le 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 conseil national du crédit et de l'épargne bien sûr qui s'ouvre l'orientation de la politique monétaire on doit on doit on doit on doit on doit mener une politique monétaire expansionniste expansionniste ou la restrictive on zido f le volume du crédit octroyé ou la limité ou les crédits octroyés ou chno gomal les moyens ou la chno kifach n'akadron n'hakkou la n'hakkou la n'hakkou la n'hakkou la n'hakkou haade la mesure donc à d'abord l'objectif diane le cnce on est le deuxième organisme on est le comité des établissements de crédit bien sûr les établissements de crédit on doit mettre le comité de dialogue donc cc c'est le rôle de dialogue qui dirait des études ou des analyses sur l'activité des établissements de crédit mais les établissements d crédit feel gameplay du school qui inemasse les établissements du charbon et ce n'est pas toujours pour la nature de 되어 bien sûr les rapports avec la clientèle qui fonctionnent à cette étape des établissements de crédit ou bien sûr ils garantissent la transparence au niveau de l'information au niveau du public on a en fait l'asimétrie d'information au niveau du secteur bancaire entre les établissements de crédit et leurs clients c'est clair, donc c'est pour le CEC on a le troisième et le dernier organisme qui est la commission de discipline des établissements de crédit donc rien de la nomination et l'appellation de lui, on va voir automatiquement avec cette commission, on a bien sûr un rôle qui est judiciaire ou disciplinaire c'est clair ? donc automatiquement un acteur bancaire ou un acteur financier qui est en train de faire des passables ou des tèches, ou des tèches ou des tèches, etc. la commission de discipline est celle qui est en train de faire CDRC, c'est celui qui est en train et qui est en train de faire dans les mesures sanctionnaires qui vont être prouvé le rôle de l'équipe c'est le mot khalif alors le rôle de l'équipe normalement il est de construire les dossiers disciplinaires ou les qui gardent des dossiers disciplinaires et de proposer des sanctions qui m'a fait comme on a fait des sanctions contre les établissements de crédit il y a un problème ou 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 je ne sais pas comment peut-on avoir le format de ce problème c'est l'organisme qui est chargé de l'administration disciplinaires c'est l'administration disciplinaires de l'administration disciplinaires qui est en train de faire et il y a un provisoire pour le faire ou il y a un problème ou il y a un problème ou il y a un problème qui est en train de faire les établissements de crédit qui ont des autorisations pour qu'ils ont l'administration disciplinaires c'est clair ? on va mettre les autorités de régulation et on va mettre les acteurs financiers ou les établissements de crédit assimilés on va mettre les derniers car ils ont les importants durant ce chapitre alors les autorités de régulation qui communiquent les activités qui mettent le monde financier ou le monde monétaire alors c'est un problème qu'on distingue entre deux types les autorités de régulation les autorités monétaires qui sont les mondes sur l'économie monétaire et financière et qui sont les autorités qui sont les banques qui sont les banques qui sont les banques qui sont les banques bien sûr pour des opérations spécifiques bien sûr la demande les établissements par exemple l'office de change toutes les transactions en devises qui se trouvent l'office de change là même c'est une autorité marocaine des marchés de capitaux qui sont les banques 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 bien sûr ça a été le contrôle et la gestion des capitaux que ce soit le marché monétaire ou le marché financier. On a aussi l'autorité de régulation du secteur d'assurance. Bien sûr, normalement, les assurances sont automatiquement tabines. Le monde monétaire est financé. Donc, il y a une autorité de régulation du secteur. Et bien sûr, il y a une autre autorité, l'autorité publique. On dit qu'on dit l'autorité publique, c'est l'État. L'État au niveau monétaire et financier, c'est le ministère d'économie et de finances. C'est clair ? Les brefs, les missions, etc. du ministère d'économie et de finances. C'est clair ? Mais après, il y a des organisations professionnelles ou les mondes de la méhanie au niveau du secteur bancaire. On distingue entre deux. Le premier, c'est le GPM, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc. Les banques qui sont dans le Maghreb sont en train de faire un groupe professionnel, en train de faire un groupe de la méhanie, les enfants du Maghreb. L'association professionnelle des sociétés de financement. Il y a des banques et des sociétés de financement. Les banques sont dans les sociétés de financement. Nous avons vu la différence et c'est une question très importante. Il y a des banques et des sociétés de financement. Alors, ce sont les deux. Les deux organes. Ils ont un rôle très important. Les rôles d'y a l'homme ont un rôle à assurer la coordination entre la profession et les organes de décision. Ils ont automatiquement lieu pour que la banque se passe avec les banques, se passe avec les banques, se passe avec les banques, se passe avec les autorités monétaires. Automatiquement, c'est le groupe qui prend en charge cette mission. étudie toute question intéressante à l'amélioration de l'exercice de l'activité bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés pour améliorer ou développer l'activité bancaire qui étudie au sein de ces deux organes. C'est-à-dire que les banques ou les sociétés de financement. Par exemple, les techniques de banque, l'introduction de nouvelles technologies, la formation des personnels, etc. La troisième chose, de veiller au respect de la réglementation en vigueur tout en visant les autorités monétaires de tout manquement relevé dans ce domaine. Il y a déjà au niveau de la réglementation de l'exercice bancaire jusqu'à les deux organes qui sont en contact avec les autorités monétaires pour qu'il y ait un problème ou qu'il y ait un problème. Également, c'est de défendre les intérêts de la profession parce qu'il y a automatiquement des syndicats dans le secteur bancaire et dans le secteur des sociétés de financement. Il y a automatiquement les personnels ou les professions de dialogue. C'est clair ? Alors, d'abord, passons le quatrième acteur ou la quatrième catégorie où est-ce que les acteurs financiers ? Je crois qu'il y a des activités financières en relation avec les clients, les entreprises, les personnes morales et les personnes physiques. On a les établissements de crédit et les établissements assimilés. Alors, je crois qu'on a les établissements de crédit et les banques, les sociétés de financement et des autres, bien sûr, établissements. Alors, les banques, je n'ai pas les banques. En général, une banque se définit de manière fonctionnelle en référence aux fonctions qu'elles remplissent. banques à 4 de la mission que je dis ou les fonctions que je dis Alors, les opérations que je dis une banque ou une banque pour appeler une banque il doit exercer deux types ou plutôt trois types d'opérations. Trois types d'opérations. Les opérations par nature, les opérations par assimilation et les opérations qui disent ou les opérations connex. OK. Alors, les opérations par nature, c'est-à-dire que les opérations ou naturelles qui font normalement une banque. La première chose, c'est la réception des fonds du public. C'est-à-dire qu'ils donnent l'amouel de l'entreprise. J'ai eu de l'argent et je vais mettre en banque. C'est-à-dire que c'est une opération de réception des fonds dans cette banque. C'est-à-dire que j'ai eu le public. C'est clair ? C'est-à-dire qu'on a eu le public. Si on a eu le public, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est une opération par nature de la banque. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les sociétés de financement, on va voir qu'on ne peut pas dire que c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. C'est clair ? Alors, les opérations de crédit. Bien-sûr, il y a des opérations de crédit. Il y a des personnes ou les clients en général. La troisième chose, il y a la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. Il y a des fonds automatiquement un moyen de paiement. Il y a des fonds automatiquement des cartes bancaires ou des comptes automatiquement, des chèques, etc. Il y a des réglementations qui dérouillent, bien-sûr, une contrepartie des guiches qui dérouillent, etc. Il y a des moyens de paiement qui dérouillent. Donc, trois, les opérations qui se montrent les opérations par nature. Les opérations par assimilation, c'est l'opération de change. La banque, c'est une opération de change. Quelles que soient des tabes, des devises, etc. C'est-à-dire une opération de change. La troisième des choses, ce sont les opérations liées à l'assurance des personnes et l'assurance crédit. D'abord, les banques, automatiquement, ou les banques, qui ont acheté, par exemple, les publicités, etc. Les banques, qui dérouillent, d'ailleurs, qu'on peut dire l'assurance, que ce soit l'assurance britannique, Michel Barra, par exemple, ou l'assurance visa. C'est clair ? Ou l'assurance crédit, ou l'assurance crédit. Il y a aussi l'allocation. Les banques, qui dérouillent l'allocation, qui dérouillent le crédit bail. Le crédit bail, ou le crédit leasing. Et nous allons acheter le crédit leasing. Le crédit leasing. Ou le crédit bail. Et également, les opérations connexes aux services d'investissement. Les opérations, les investissements. Et aussi, les banques, qui ont acheté le conseil et les services aux entreprises. Les banques, qui dérouillent des services de conseil, de consultation, au profit des entreprises. C'est clair ? Ce sont les deux types d'opérations. Les trois types d'opérations qui dérouillent une banque. C'est une banque. D'abord, pour les sociétés de financement, nous avons une question qui est très importante. En quoi se distingue l'activité des banques de celles des sociétés de financement ? Nous ne pouvons pas dire que les sociétés de financement ne sont pas des banques. Non. Parce que les banques, qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit les exercices toutes les activités par nature ou les inconnences qui ont dit « Et recevoir des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à deux ans. » Alors, nous avons dit qu'on a dit que les sociétés de financement peuvent recevoir du public de fonds d'un terme inférieur ou égal à deux ans. Donc, nous avons une question qu'il y a une réception des fonds d'un public qui n'est pas qu'à deux ans parce qu'il y a qu'il y a seulement les banques. Alors, ici, les sociétés de financement ne peuvent effectuer que les opérations pour lesquelles elles ont été agriées. C'est-à-dire que le directeur de l'association de la société de financement n'est-à-dire que il n'y a pas d'une activité d'une activité d'une activité autorisée par exemple de la société de financement spécialisée sur le crédit par exemple de la société qui s'est écrite par exemple par exemple 5 ans. Par exemple, vous avez par exemple la société de la société par exemple par exemple de la société de financement qui s'est par exemple 200 dirhams par exemple. Et puis, par exemple, ce qu'est-à-dire que la société de financement est-à-dire que par exemple le carburant qui s' file par exemple par exemple du par exemple C'est-à-dire qu'il y a des sociétés de financement spécialisées sur le crédit immobilier, la wafa immobilier, la tijère immobilier, etc. Ce sont des sociétés de financement spécialisées sur le crédit immobilier, etc. C'est-à-dire qu'il y a une réception du fonds pour le public d'un terme inférieur ou égal à 2 ans. Il y a une dérogation qui a pris des fonds pour un terme inférieur ou égal à 1 an. C'est-à-dire qu'il y a une dérogation. C'est-à-dire qu'il y a également des organismes assimilés ou les organismes qui ont fait des opérations, mais qui ne sont pas des sociétés ou des banques. Par exemple, les établissements de paiement, les banques offshore. Les banques offshore automatiquement, ce qu'on appelle l'off-shoring, c'est que l'off-shoring est automatiquement une délocalisation de la banque société mère. C'est-à-dire qu'il y a une banque filiale, c'est-à-dire qu'il y a des banques internationales qui ont fait des pays. C'est-à-dire qu'il y a une société mère qui est un pays ou qui est une filiale qui est une autre pays. C'est-à-dire qu'il y a des banques offshore. C'est-à-dire qu'il y a des associations de microcrédits, l'ACDG, il y a un cas de dépôt et de gestion, l'ACCG, il y a un cas de central de garantie. Bien sûr, il y a un cas de définition de l'économie, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un type de l'économie. Alors, après, il y a des quatre catégories qui ont fait le système bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui ont fait la loi bancaire ou qui ont fait la loi bancaire. Ou qui ont fait la loi bancaire ou qui ont fait les règles ou les principes qui ont fait la loi bancaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont soumis les dispositions de la loi bancaire. La dernière loi bancaire, bien sûr, c'est la loi bancaire de 2015. Ou alors, c'est la banque du Maghreb parce qu'il y a normalement le propriétaire de la loi bancaire. C'est la loi bancaire qui organise l'activité bancaire. Il y a également la trésorerie générale. Il n'y a pas de disposition de dire la loi bancaire. C'est le trésor. Le trésor, c'est la personnalité financière de l'État. Il y a automatiquement un système bancaire. C'est clair ? Il y a les entreprises d'assurance et de réassurance. Il y a également les organismes habitants lucratifs dans le monde d'amener la main d'âge à l'hadeffé. Mais ils ne sont pas qui ont dit des opérations financières. Il y a automatiquement parce que le monde d'amener la main d'âge à l'hadeffé. Il y a normalement des ressources en forme de dons, de subvention, etc. Mais ils ne peuvent pas d'amener des opérations de crédit ou de prix. C'est clair, bien sûr. Il y a également le fonds Hassan II pour le développement économique et social. Bien sûr, c'est un fonds créé par des ordres royaux. Il y a également les institutions financières internationales ou les organismes publics de coopération étrangère. Il y a une institution financière internationale ou l'organisme public de coopération étrangère qui est autorisée par une convention, bien sûr, qui est le gouvernement mondial, c'est le gouvernement marocain et le gouvernement d'être l'institution concernée. Bien sûr, il y a une opération ou plusieurs opérations d'intermédiation, par exemple, en termes de transfert des avoirs ou des fonds ou la réception des fonds. Ce sont des organismes qui ne sont pas les fonds ou qui ne sont pas les fonds qui sont les fonds qui sont en forme d'intermédiaire afin que les gens qui ont, par exemple, qui ont, par exemple, d'admédiation dans le flux d'admédiation. Il y a un des fonds qui ne sont pas les fonds. Donc, ce sont les établissements qui ne sont pas les fonds. Les fonds de la loi bancaire. Dans le fonds de la loi bancaire, nous avons 84 établissements de crédit et organismes assimiles. Les membres de la bancaire, les fonds de la bancaire, les fonds de la bancaire, les tigérés, les CAH, etc. Nous avons 84 établissements de crédit et les fonds de crédit de financement. Nous avons une société de financement qui est une société de microcrédit, plutôt les sociétés de crédit de consommation, de crédit de bail ou de crédit de laïsine, de crédit de crédit immobilier, etc. Nous avons 6 banques offshore. Ce sont des banques offshore, que ce soit des filiales, bien sûr, nous sommes des filiales, des banques, nous avons une société de maire hors Maroc. Nous avons 13 associations de microcrédit où nous avons 13 établissements de paiement. Nous avons des établissements intermédiaires en transfert de fonds. Ce sont des transferts de fonds. C'est clair ? Nous avons des caisses de dépôt et de gestion. Nous avons des établissements de paiement, par exemple, les cahiers, etc. Nous avons des caisses de dépôt et de gestion, la CDG ou la CCG. Nous avons des caisses de dépôt et de gestion, ce sont donc des offres. Nous avons des caisses centrales de garantie, ce sont donc des marques. les déchets. Ça fait ? Et d'abord, nous avons la dernière partie du chapitre qui a été les grandes réformes bancaires de l'Eterne. Je n'ai pas eu l'isolation sur le secteur bancaire de l'Eterne. Nous avons trois grandes réformes de la guerre, la réforme de l'Eterne 1993, la réforme de l'Eterne 2006 et la réforme de l'Eterne 2015. Je n'ai pas eu les mesures qui ont été liées au bureau. Chaque réforme, nous avons eu le temps de faire et nous avons eu le temps parce que le jour de l'examen, par exemple, c'était quelques mesures proposées ou instaurées par la réforme bancaire de, je ne sais pas, de l'Eterne 2015, etc. Alors, par exemple, quand nous avons eu le temps, parmi les principaux mesures, les déroulants, la sépression des OFS, les organismes de financement spécialisés et leur sommission à la loi bancaire. C'est-à-dire qu'il y a des organismes de financement spécialisés. également l'exercice des opérations par nature et des opérations par assimilation. qui sont les opérations que ce soit la réception des fonds de public, l'octroi des crédits et la gestion des moyens de paiement, par exemple, les opérations de change, les opérations de conseils et services au service des entreprises, etc. Le concept des établissements de crédit. Les établissements de crédit, le concept tout le monde. Les mécanismes de protection des déposants. Des mécanismes pour protéger les personnes qui ont le sang dans les banques. Je ne veux pas des mesures que j'ai fait ou que j'ai des mécanismes ou d'autres mécanismes pour les fonds qui ne savent pas. La libéralisation des taux d'intérêt qui a été des taux libéralisés ou d'être la libéralisation d'Iran. Également, l'institution d'instruments indirects de la politique monétaire. Mais je n'ai que les instruments directs. Je ne sais pas que les instruments directs comme la sélectivité de crédit, l'encadrement de crédit, etc. Automatiquement, j'observe les instruments indirects, par exemple, les avances principales, les opérations sur le long terme, etc. Ça fait. Par exemple, c'était les mesures dérouvent la réforme de l'autonomie de l'autonomie de l'autonomie. Il y a quelques-unes. La réforme de l'autonomie jette quelques recommandations, quelques mesures. Le renforcement de l'autonomie de Banque du Maghrib. C'est l'indépendance de la Banque du Maghrib. Il y a une un dialogue qui a été bien sûr qu'il y a un dialogue pour l'intervention. il y a une de l'autonomie de l'indépendance de la Banque du Maghrib. Il y a une de l'indépendance de la Banque du Maghrib. Améliorer le système de supervision du secteur. Il y a un problème de la supervision et de contrôle du secteur bancaire. Il y a des mesures pour améliorer ou orienter le secteur ou l'activité de la supervision. de la Banque du Maghrib. l'amélioration ou le renforcement du rôle du commissaire au compte. Également, renforcer la protection des déposants. Toujours, toujours, il y a un de la protection des déposants de la banque et de la transparence et de l'obligation de rendre compte en matière de supervision bancaire. La Banque centrale ou l'Alabam exigeait à la banque des supervisions et des comptes rendus de supervision à l'activité de l'équilibre. Dernièrement, la dernière loi qui est la réforme de l'2015. Bien sûr, la réforme de l'2015 est la réforme de l'Houaïj où l'imbinata par exemple, l'instauration d'un cadre législatif régissant l'activité des banques participatives. Également, l'économie marocaine a pu créer ce qu'on appelle les banques participatives. On s'appelle des banques islamiques, etc. mais ce sont des banques participatives. Les banques parfois, bien sûr, le concept de l'éducation de l'éducation de l'éducation ou le mot d'arabe. C'est clair ? La soumission des associations de microcrédits et les banques offshore à la loi bancaire. Les banques offshore ou les sociétés de microcrédits avant 2015, m'étonnés, ce sont des banques qui ont été la loi bancaire. C'est pour cette raison après 2015. Les dispositions de la loi bancaire ont été la loi bancaire. ainsi, l'introduction du statu des établissements de paiement les banques. Les banques sont lesquelles qui ont été lesquelles créent un comité dénommé le comité de coordination et de surveillance des risques systémiques. Bien sûr, toujours, parmi les objectifs de l'éducation de la loi bancaire est de prévoir la surveillance, la coordination des informations et le système bancaire prévoir les risques systémiques que nous avons que ce soit les risques des taux d'intérêt, les risques des taux de change ou les risques des contreparties. Mais nous avons un contrôle. Voilà donc le deuxième chapitre et deux pages bien sûr un résumé qui il faut voir la vidéo bien sûr pour bien comprendre les concepts et les choses que nous avons et bon courage.